Bonjour, chers producteurs, bonjour, chers parents producteurs, bonjour chers ivoïens, bonjour chers internautes, je suis le président de la Fédération des producteurs actifs formes de Café Cacao de Côte d'Ivoire, Fépassi. Et comme d'habitude, depuis un certain moment, je viens vers vous pour vous parler d'un sujet. Le sujet concerne l'état de dégradation de nos routes et ces routes-là même qui nous permettent d'évacuer nos produits vers le centre de stockage en ville ou vers le port. Mais ensemble, nous allons suivre une vidéo afin de mieux comprendre la situation. La réhabilitation de l'axe PK-109-Gagnoa, en passant par le dossier diassalé d'Ivoire-Lakota, et le bitumage de la route d'Ivoire-Lakotière via Guitry, deux travaux de porteur stratégique. Depuis la construction de l'Apotier dans les années 80, nos parents avaient caressé le rêve de pouvoir rallier cette voie, non pas uniquement pour leur permettre d'aller à la rencontre des populations situées sur le neutral, mais aussi sur le point pour se connecter directement au port de sang. La route d'Ivoire-Guitry-Lakotière dessert une zone riche en production agricole de rente et de cultures vivrières. Elle désenclame également la ville de Guitry, l'une des plus anciennes villes du pays non encore réliées par le réseau bitumé. Le second projet constitue l'un des principaux axes permettant d'avoir accès à la zone ouest de la Côte d'Ivoire, à partir de l'autoroute du nord. Pour le centre-ouest, il est quasiment la seule voie d'accès directe et rapide. Des décennies après son événement, le temps a fait son effet. Sur le tronçon PK-109-Gagnoa, la voie est devenue dangereuse en matière de sécurité routière. Quant à l'accès d'Ivoire-Guitry-Lakotière, il est un calvaire depuis plus de 30 ans pour tous les usagers. Cet ouvrage va constituer une véritable délivrance pour les autorités administratives, les fonctionnaires et agents de l'État, les commerçants et les transporteurs, mais surtout pour nos parents qui se perdent quotidiennement aux difficultés d'écoulement de leurs produits bûlés et de rente. Dans 36 mois, ce ne sera plus qu'un vieux souvenir pour les transporteurs en premier, les principaux bénéficiaires. Ça, c'est vraiment à rentrer au paradis pour nous. Très, très, très comptable. Les populations mobilisées comme un seul homme au lancement des travaux par le premier ministre, personne, sont d'avis dans leur diversité que la région va prendre un nouvel élan. Je pense que vraiment, il est bien de nous sauver, de nous donner une chance pour le développement de la région. Cette route qui va être réhabilitée, refaite, va effectivement booster notre développement. Et tout le peuple de Gagnois, dans sa diversité, participe à ce grand rendez-vous du développement. Caresser avec jalousie tout ce qui est mis en place pour créer des ingrédients du développement économique et de la paix sociale. En plus d'importer le développement, c'est un mouvement renforcer le brassage des progrès. Ça permettra le brassage des populations. Vous savez que la route, on a toujours dit, précède le développement, mais la route également est un facteur d'union, de fraternisation. Pour ces deux projets, l'État va consentir un investissement de plus de 116 milliards. Avec une singularité, la société en charge des travaux va mobiliser elle-même les ressources nécessaires. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de saluer l'initiative prise par PFO Africa, une entreprise locale, pour rechercher le financement de ce projet. Premier chantier d'infrastructures routiers, ouvert par le Premier ministre depuis sa prise de fonction. Tout comme pour son ministre des infrastructures, fils de la région du Lodipois, ce chantier est un message. On sait à quel point les routes sont importantes pour permettre de donner aux économies locales dans les différentes régions le dynamisme qui est nécessaire. Et tout ça permet notamment à l'agriculture de prospérer et de réduire ainsi la pauvreté en milieu rural. Pour le bien-être des populations, pour l'occupation majeure du gouvernement, il est prévu un investissement de plus de 3 000 milliards pour le secteur des infrastructures dans le plan national de développement 2016-2020. Merci à tous et nous avons tous suivi cette vidéo. C'est pour dire que tout le monde est conscient de ce problème, particulièrement nous les producteurs, c'est une agence pour nous. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour attirer l'attention des autorités, pour que les travaux, s'ils avaient commencé, qu'ils puissent être accélérés. Parce que nous souffrons, les producteurs souffrent. Vous savez, dans les plantations, nos produits périssent par manque de routes. Et cette dégradation de la voie favorisent l'insécurité. Les coupés de routes qui font des dégâts, dépouillent les producteurs de tous leurs biens, assassinent des personnes, violent des femmes sur des routes, sur les routes. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous parler. Parler d'une route, une route très, très, très importante pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors, laquelle route ? C'est la route qu'on appelle communément la Côtière. C'est la route qui relie Abidjan et Saint-Pédro en passant par le long du littoral. Cette voie est pratiquement impraticable. Pour ceux qui prennent le courage de passer par cette route, peuvent en témoigner. C'est important de faire cette route. C'est important de réhabiliter, si on veut le dire, ou bien refaire la route carrément. C'est important parce que le Saint-Pédro est un poumon de l'économie ivoirienne. Le Saint-Pédro, il existe un port, un port très important pour nous les producteurs. Parce que le port de Saint-Pédro, c'est le premier port exportateur de cacao dans le monde. C'est le premier port, c'est l'un des meilleurs ports maritimes de l'Afrique de l'Ouest. La campagne cacao-hier précédente, 2017-2018, le seul port de Saint-Pédro a exporté près de 853,533 000 tonnes de cacao. Environ 900 000 tonnes de cacao sur un total de 1,056,000 tonnes de cacao national. Environ 54% de l'exportation nationale. Et j'aimerais vous dire que ce port a été construit depuis les années après l'indépendance, justement après 1960. Et face à cela, je voudrais lancer un appel au maire, au conseil généraux, au ministre, au conseil café cacao, au maire et au conseil généraux. Vous savez, bientôt ce sont les campagnes, ce sont les élections. Vous allez aller vers vos parents, producteurs, vous allez venir vers nos producteurs pour battre campagne, pour nous promettre plein de choses. Mais moi, je voulais d'abord vous dire, nous, nos priorités, en tant que producteurs, ce sont les routes. Parce que c'est les routes qui nous permettent de nous nourrir. C'est les routes qui nous permettent de mettre nos enfants à l'école. Donc, les conseillers généraux, les maires, nous vous demandons de reprofiler les voies, les routes, pour nous permettre de faire sortir nos produits des champs, de nos plantations. Au conseil du café cacao. Et, vous savez, le gouvernement a mis en place, depuis le 21 novembre 2007, un fonds. Ce n'est pas arrêté ministériel. Le gouvernement a mis en place un fonds d'investissement en milieu rural. Et, ce fonds est tiré par le conseil café cacao. Ce fonds doit, normalement, permettre de réaliser les infrastructures dans le domaine de l'entretien des pistes et des routes, de l'éducation. Donc, monsieur le directeur du conseil café cacao, il existe un fonds. Vous savez, aujourd'hui, la pluie, avec ce changement, le changement climatique, nous avons de fortes pluies. Et, cette année, on a eu de fortes pluies qui ont fait des victimes. que je profite pour saluer la mémoire. Et, ces pluies ont dégradé toutes les routes. Il n'y existe pratiquement pas de routes pour pouvoir convoyer nos produits des champs. Monsieur le conseiller général, monsieur le directeur du conseil général café cacao, du conseil café cacao, Partez dans la zone de sa centre, en allant vers Kamaradougou, vous allez voir que les villages, les campements sont pratiquement enclavés. Partez voir au niveau de Gabiadi, les villages, les campements, en prolongeant sur la voie qui mène jusqu'à Gromounidant, en passant par Boignicro, mené centre, allez voir, les parents souffrent pour transporter leurs produits parce qu'il n'existe pas de route. Au niveau des tabous, allez-y voir, les villages, les campements, sont pratiquement enclavés. Je parle de Wileki, je parle de Iboki, je parle de Pataki, tous ces villages sont enclavés. Les producteurs transportent le sac de cacao sur la tête. Imaginez un sac qui fait à peu près 90 kilos sur la tête d'un homme. Monsieur le directeur, les planteurs souffrent. les planteurs souffrent. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin que vous nous donnez un ouf de soulagement. Quand on a regardé tout à l'heure dans la vidéo, il y a quelqu'un qui a dit qu'on serait au paradis. On a besoin simplement que vous nous aidez à reprofiler nos routes, nos voies qui mènent vers les champs pour être au paradis. Ce n'est pas trop vous demander. Et on espère que vous nous écoutez et vous allez nous entendre. Vous allez nous comprendre, disons. J'aimerais aussi au ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Monsieur le ministre, nous savons que vous avez beaucoup à faire et vous faites beaucoup pour le but d'image des voies, pour la création des routes et autres. mais nous attirons particulièrement votre attention sur la route qui mène, qui relie nos deux ports qui font l'économie de notre pays. Nous attirons votre attention particulièrement sur la route de la côtière. Monsieur le ministre, c'est une urgence pour les producteurs de café cacao. Aidez-nous que cette année, vous mettez dans votre priorité la route qui relie les deux ports qui sont le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Parce que c'est une route qui est très importante pour nous, les producteurs et pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Enfin, à tous, ceux qui nous suivent, depuis l'étranger et aussi encore d'Ivoire ici, nous tenons à vous remercier et pour votre soutien, pour vos encouragements parce que c'est grâce à vous que nous maintenons le cap et nous vous rassurons que nous allons toujours continuer à lutter parce que la lutte c'est notre vocation et nous, c'est pas maintenant que nous allons abandonner tant que nos problèmes resteront à l'ombre, nous allons toujours décrier ce fait-là et mettre en eut tout ce qui se passe au niveau de notre filière. Je vous remercie. à l'ombre, je vous remercie. je vous remercie.